Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui du processus voir. Le processus voir va nous aider à être plus attentif à notre qualité d'attention dans notre quotidien. Déjà le V. V c'est va vers toi. Pourquoi je dis ça ? Très souvent on fait une erreur c'est qu'on pointe son doigt sur l'autre quand on a une difficulté, sur le monde, sur les autres, en les rendant responsables de ce qu'on vit. Donc déjà c'est comprendre que tout ce qui arrive en face n'est pas en face, c'est ici. C'est ici que ça se vit. Je le vis avec des émotions, je le vis avec des pensées, je le vis avec des sensations. Donc déjà se réapproprier cela est un travail déjà extraordinaire. Vous pouvez même dire ce que je vis m'appartient. Je suis face à cette personne, je suis face à ce que je suis en train de vivre. Et au lieu de dire c'est à cause de lui ou la vie ne m'aide pas, dire qu'est-ce que je vis là maintenant ? Ce que je vis m'appartient. Je ressens cela. Alors c'est là qu'on va venir au haut rapidement parce que très souvent quand on est en contact avec son vécu, certaines personnes commencent à se juger. Je dis oui mais regarde ce que je vis, j'en suis encore là, j'ai pas confiance en moi, j'ai des tensions, pourquoi je suis pas relaxé, pourquoi je lâche pas ce prise. Non, là on va apprendre à observer et observer sans juger. C'est apprendre à pré-frontaliser. En fait c'est apprendre à utiliser une partie de son cerveau qui reçoit l'information sans la juger, qui l'apprend telle qu'elle. Je travaille ma réceptivité. Voilà, c'est là, je vis ça, c'est ici. Alors c'est vrai, parfois ça peut être difficile d'être en contact avec des choses à l'intérieur de soi. Alors on peut faire quelque chose, c'est investiguer. C'est le i d'investiguer, d'en voir, qui est investiguer les importants, j'appelle ça. C'est investiguer les fixations, investiguer les tensions. Alors qu'est-ce qu'on va faire là ? C'est tout simplement nommer ce qu'on est en train de vivre. Peut-être prendre nommer. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est une peur ? Est-ce que c'est une angoisse ? Est-ce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à nommer ? Est-ce que c'est quelque chose qui m'empêche de respirer ? Est-ce que je vois des jugements ? Est-ce que je vois des images ? Simplement nommer ce qui est en train de se passer. Quelquefois nommer permet de prendre du recul et de voir les choses autrement. Et on va finir par le R qui est relâcher. Relâcher le contrôle. En fait, relâcher le contrôle, c'est apprendre à être en contact avec ce que ça nous fait vraiment. Et on verra que très souvent, pourquoi on a du mal à relâcher le contrôle ? Pourquoi on est fixé ? C'est parce qu'on ne veut pas faire face à l'inconfort. Mais l'inconfort, si vous vous centrez uniquement sur les sensations, et c'est là qu'on voit la sensorialité, comme elle est importante, revenir à sa propre sensorialité, vous allez voir, il se passe quelque chose, une certaine détente et un lâcher prise s'installe à la terre de soi et une meilleure vision de la situation. On retrouve un certain potentiel, on retrouve une clarté d'esprit. Il faut le faire plusieurs fois, s'entraîner, s'entraîner. En tout cas, c'est ça l'objectif de tout le cycle de formation qu'on propose chez Neuroquantis. C'est nous aider à un moment donné à avoir des outils pour mieux nommer, pour mieux investiguer, pour s'entraîner à observer, pour revenir vers soi, pour avoir une meilleure qualité sensorielle. Voilà. Merci et à bientôt.